Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Élisabeth Garand, directrice du Centre Justice et Foix. Et peut-être que tout le monde ne connaît pas non plus le Centre Justice et Foix et peut se demander comment se fait-il que le centre organise une telle activité. Alors peut-être quand même de redire pour les personnes qui le savent, mais le dire pour les autres que le centre, dès sa fondation, au début des années 80, a eu un intérêt particulier pour la question de la condition des femmes. Et de façon surprenante, cette organisation a été fondée par un groupe d'hommes, de jésuites, qui se sont mis ensemble pour faire le travail de réflexion sur notre réalité sociale. Et c'est eux qui d'abord ont choisi de travailler à la question des femmes, mais se sont alliés quelques femmes avec eux au fil des années. Et progressivement, ce qu'on appelait la préoccupation pour la condition des femmes est venue à se nommer une option pour une analyse féministe dans le travail que fait le centre. Et cette solidarité avec à la fois le mouvement des femmes, avec les enjeux que vivent les femmes et le souci d'essayer de passer ces enjeux et l'actualité par le prisme de l'analyse féministe, teinte la façon que nous traitons de ces enjeux-là dans la revue Relations, la façon dont nous organisons des moments de réflexion comme ce soir, mais aussi dans les prises de position que nous défendons. Nous avons donc suivi les événements les plus récents qui ont mené ou qui ont cheminé avec la Marche mondiale des femmes. Rappelons-nous d'abord la Marche du Pain et des Roses, qui a été un peu précurseur de cette Marche mondiale des femmes, et aussi des événements en marche mondiale des femmes qui, depuis 2000, nous rassemblent, nous redynamisent, nous permettent, comme mouvement des femmes, ici au Québec mais à travers le monde, de mettre de l'avant davantage nos préoccupations. Nous avons aussi choisi de travailler le thème de Marche mondiale des femmes et diversité culturelle, et peut-être qu'Alexa nous en dira plus tout à l'heure, mais parce qu'il me semble que dans le féminisme québécois, c'est vraiment avec la Marche mondiale des femmes que nous nous sommes collectivement davantage sentis bousculés, interpellés, mais aussi nourris par cette diversité des formes du féminisme, cette diversité de l'engagement des femmes. C'est vraiment la Marche mondiale de 2000 qu'on en a pris davantage consciente, et il nous semblait important, à l'occasion de la Marche mondiale des femmes de 2015, d'aller un peu plus loin, de voir où nous en sommes, mais aussi de se dire que la thématique qui nous est proposée, elle a certainement des résonances différentes selon les trajectoires des femmes, selon l'enracinement qu'elles ont, et que nous gagnerions toutes à avoir ces lectures différentes pour pouvoir aborder et approfondir notre thème. Il me semble aussi que le Centre de justice et foi est un lieu particulier dans son rapport avec le mouvement des femmes, puisqu'il donne aussi la voix à un féminisme qui s'exprime dans les milieux religieux, particulièrement les milieux chrétiens, mais aussi de plus en plus à travers d'autres traditions religieuses. Alors certainement que ce soir, nous aurons aussi la chance d'aborder ce féminisme sous l'angle de cette diversité aussi, qui a été pendant longtemps au sein du mouvement des femmes au Québec habitée, occupée, prise en considération par des chrétiennes, mais qui de plus en plus voit aussi des femmes de d'autres traditions religieuses vouloir vivre à la fois leurs options féministes et aussi leur engagement de croyantes à l'intérieur de la société et à l'intérieur de leurs traditions religieuses. La soirée qui nous attend se déroulera en deux temps. La première partie, nous aurons la chance d'avoir trois interventions qui vont mettre la table pour un échange qui se tiendra dans la deuxième partie de la soirée. Donc, je les présenterai à tour de rôle tout à l'heure, mais on a avec nous Alexa Konradi, Laïla Bédère et Nicole Aubonsawin. Nous sommes très, très chanceux et chanceuses de les avoir avec nous. Journée de grande mobilisation aujourd'hui. Alors, Alexa a dû avoir une journée assez occupée et continue avec nous. Journée bien occupée pour celles qui étaient en classe et avec des élèves toute la journée et un petit qui l'attendait avant de revenir ici et notre chère Nicole qui se promène à travers le monde et qui avait perdu sa voix quelque part au retour de la Suisse, mais qui l'a retrouvée pour nous et qui généreusement nous arrive d'Odanak pour venir partager avec nous. Alors, merci à vous, à toutes les trois. Donc, je vais juste avant de laisser la parole à nos trois invités, simplement redire un petit bout d'un extrait du texte de réflexion pour la marche mondiale des femmes 2015. Et il me semble que ça mettra bien la table sur ce que nous voulons réfléchir ensemble. Alors, nos corps sont des territoires occupés. Nos territoires sont marqués par les inégalités. Notre terre est menacée. Mais la marche mondiale des femmes est une force de résistance puissante face aux différents systèmes d'oppression et un espace concret pour bâtir nos alternatives. Et lors de cette marche mondiale de 2015, la marche mondiale nous invite l'ensemble des mouvements sociaux à marcher, à intégrer les perspectives et les valeurs féministes et à se mobiliser en solidarité avec les femmes du monde entier. Et dans la déclaration, on dit, nous ne nous limiterons pas à imaginer des alternatives, mais nous les mettrons en action. Alors, je trouve que ce dernier paragraphe nous ouvre bien sur ce grand défi et cette grande invitation de la marche mondiale, mais elle nous dit aussi à quel point, à chaque moment, les femmes ont été présentes à mobiliser beaucoup plus large qu'elles-mêmes, à mobiliser beaucoup de gens, d'hommes et de femmes dans la société pour faire avancer un certain nombre de causes. Donc, j'invite Alexa Konradi, que beaucoup vous connaissez comme présidente de la Fédération des femmes du Québec, mais aussi comme porte-parole cette année pour la marche mondiale des femmes du Québec, à nous situer davantage ce thème qui a été choisi, cet événement que nous sommes appelés à vivre, mais aussi comment cette question de la diversité devient de plus en plus pertinent dans le mouvement des femmes. Alors, Alexa. Merci. Merci pour l'invitation de venir vous engager dans un échange sur la marche mondiale des femmes. Je m'excuse pour mes cheveux un peu brou dans la toupette. J'ai passé trop d'heures dehors aujourd'hui avec un chapeau sur la tête et je n'ai pas eu le temps de me coiffer. Donc, je suis proche aidante en ce moment aussi, donc là, ça m'amène à courir entre beaucoup de choses. Et donc, alors, ce n'est pas par manque de respect que j'ai eu les cheveux en l'air. Alors, je pensais peut-être faire un parcours historique avec vous à travers les marches et de quelle manière la marche nous a changé au fil du temps. Et je vais finir avec rapidement des éléments de thème de 2015, mais j'avoue que c'est un… je pense que le principal, c'est de voir les changements en mouvement plus que le thème lui-même. Puis là, je pourrais répondre à vos questions sur le thème si je n'ai pas assez développé, selon vous. Puis il n'y a pas de problème. Donc, la Marche mondiale des femmes, donc vous le savez probablement, vient du Québec et… mais a commencé vraiment avec la Marche du pain des roses. Et la Marche du pain des roses était contre la pauvreté et permettait, je dirais, à la gauche féministe de s'exprimer. C'est-à-dire que la pauvreté est une thématique qui n'intéresse pas la droite, que ce n'est pas une thématique qui intéresse tout le monde dans la société. C'est une thématique qui est particulièrement importante pour les mouvements sociaux qui se réclament de la gauche. Peut-être, à l'époque, on ne parlait pas comme ça. On est devenu un petit peu plus affirmatif au fil des années, dans les mouvements sociaux québécois, de se réclamer de la gauche. Mais à cette époque-là, je dirais, à rebours, que c'était clairement un choix de la partie progressiste du mouvement féministe de s'affirmer dans cette lutte contre la pauvreté. Et les enjeux de classe étaient bien au cœur de ces questions, même si on n'en parlait pas. Donc, je dirais qu'il y avait une intersection qui se travaillait entre femmes, oppression en tant que femmes sur la base d'une analyse antipatriarcale, bien qu'on ne disait pas ça non plus tant que ça, et les effets sur les femmes surtout de classe populaire. Et pourquoi les femmes de classe populaire se retrouvaient dans une situation d'économie, situation économique défavorisée, marginalisée. Et c'était, je dirais, les 20 dernières années du mouvement féministe québécois. C'est cette alliance-là qui est particulièrement forte, particulièrement solide et qui a été travaillée. On peut voir le leadership des centres de femmes au Québec qui rejoint pour beaucoup des femmes en situation de pauvreté et qui ont développé une sorte d'ancrage de la logique de la marche mondiale des femmes ou de la marche du pain des roses dans leurs revendications. Et c'était comme, mettons, un principe directeur, comme je vous dis, des 20 dernières années. Je dirais qu'il y avait un autre élément au fond de la marche mondiale, la marche du pain des roses, mais qu'on n'aurait pas pu le nommer comme ça à l'époque. Mais sans que ce soit explicite, il y avait un fond nationaliste de la marche et du mouvement féministe assez clair. Et je dis pas forcément souverainiste, je dis nationaliste dans son sens très identifié à ce Québec-nation. Et c'était très présent dans le langage de la marche et des mouvements sociaux québécois. Et c'était comme pris pour acquis comme étant quelque chose qui forme la base. Je peux dire que la FFQ n'a pas toujours eu cette histoire nationaliste. Donc, j'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est quelque chose qui était absolument clair en 95. Mais en même temps, on se rendait compte, c'était le début de l'époque où on parlait de néolibéralisme et de mondialisation. C'est dans les années 95, 96, 97, c'était quelque chose qui avait une influence grandissante sur nos consciences. Et durant la marche, il y avait des femmes qui sont venues, des invités de l'international qui ont marché avec les femmes. Quelques-unes dans chaque contingent. Et ça a engagé des discussions sur les causes de la pauvreté que vivaient les femmes. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la marche celles qui ont marché, on se rendait compte qu'on ne pouvait pas gagner la lutte contre la pauvreté que si les femmes de partout dans le monde soient unies dans une force collective. Donc, acheminer la réflexion au sein de la FFQ et dans le mouvement des femmes de l'idée de proposer une marche à l'échelle internationale. Donc, en 2000, je saute, vu que ce n'est pas un historique de la marche dans son ensemble, je saute comment on a fait pour que ça marche. Puis, en 2000, il y a une marche mondiale, mais marche mondiale en 2000. Et on peut dire que c'est l'internationalisation de la conscience des féministes au Québec. Il y a toujours eu des féministes intéressés par l'international, bien sûr. Mais là, c'est la démocratisation de cet intérêt et de ses connaissances. Et je pourrais dire qu'il y a quelques éléments d'influence de ça qu'on retient et qu'on voit les racines de ça aujourd'hui dans l'action de 2015. Donc, internationalisation des enjeux, mondialisation néolibérale, conscience aussi des formes de violence envers les femmes qui grandissent pour le mouvement féministe québécois qui était très ancrée dans la lutte contre la pauvreté et que là, donc, on voit un équilibre avec les enjeux touchant la violence. On développe une sorte de solidarité avec les femmes du monde sans toutefois, je dirais en toute modestie par rapport au mouvement ici, sans toutefois comprendre collectivement vraiment l'ensemble des enjeux politiques qui forgeaient les différences entre les conditions de vie des femmes dans le Nord puis les femmes dans le Sud. Il y avait une volonté d'égalité. On créait, on voulait, en proposant une façon de faire, entrer dans des relations égalitaires avec les femmes partout dans le monde. Mais je ne peux pas dire qu'à l'époque où on a mis ça sur pied, que c'était largement répandu la compréhension des phénomènes des inégalités profondes qui marquaient la vie des femmes dans le Sud et leur rapport avec le Nord. Donc, c'était une occasion de commencer à se frotter à ça, je dirais. Il y avait aussi une conscience grandissante de la diversité culturelle au Québec. Puis, en effet, à cette époque-là, on parlait de diversité culturelle. Aujourd'hui, on va en parler autrement de ça, mais on parlait un peu de diversité culturelle et on avait des revendications dans le paquet des revendications dirigées vers le gouvernement du Québec ou le gouvernement canadien qui tenaient compte de la façon dont la vie des femmes était marquée par des différences. Donc, disons, on avait des revendications pour reconnaître les travailleuses domestiques ou on avait des revendications qui touchaient l'accès à des cours de français gratuits. Et donc, c'était une façon de penser l'inclusion des femmes de toutes sortes de communautés à l'intérieur de la marche, mais je ne peux pas dire qu'on pensait politiquement ces enjeux. On les pensait comme dans les besoins, pas plus. Et c'était le début d'une relation, je dirais, de nation à nation avec les femmes autochtones qui s'est exprimée en 2000. Là, je n'ai pas énormément de temps, donc je ne peux pas faire le tout en détail, donc je vous donne des bribes, puis on ira un petit peu plus en détail plus tard. Je dirais aussi, donc, en 2005, c'est vraiment le leadership des féministes à l'international qui nous influence. C'est-à-dire que la marche est prise en charge par les femmes de partout dans le monde et le Québec devient une actrice parmi un ensemble d'actrices. Les femmes du Québec deviennent des actrices parmi un ensemble et l'influence qu'elles ont vient jouer énormément dans les suites. Pour vous donner un exemple, on a tenu des rencontres internationales en 2003 puis en 2004 au New Delhi puis ensuite au Rwanda, donc en Inde puis ensuite au Rwanda, et ça, ça a déplacé le savoir, l'influence de qui discute, qui vient parler et c'est quoi les enjeux. Et c'est le moment de la création de la Charte mondiale des femmes pour l'humanité. Donc, à un sens qu'on est, on tisse une histoire commune à travers le monde avec nos différences. Pas sans nos différences, mais avec nos différences, puis on tisse un sentiment d'être ensemble dans une lutte qui a des aspects communs. Et là, la marche change de langage un peu. À la place de parler des effets, surtout contre la pauvreté, contre la violence, on se met à parler de capitalisme, de patriarcat. Et donc, c'était pas que c'était pas là au départ, mais sous l'influence des femmes du Sud, elles ont été nettement plus claires. Pas d'ambiguïté, on nomme un chat un chat et c'est venu surtout dans ces années-là où c'est des femmes du Sud qui influencent le discours beaucoup plus. Au fil des années aussi, elles disent, dégagez-vous un petit peu de ces deux sujets, pauvreté et violence, non pas pour enlever la préoccupation pour les deux, mais il faut voir comment un ensemble de phénomènes interagissent et comment ça influence la pauvreté et la violence. Donc, en 2008, on adopte des champs d'action et les champs d'action touchent à la paix et à la démilitarisation. Le travail des femmes rémunérées, non rémunérées, formelles et informelles, à l'accès aux ressources, à l'accès à la terre, l'accès à l'eau, l'accès aux biens communs, l'accès aux services publics et le contrôle du corps des femmes. Et dans chacun de ces champs d'action-là, on voit, je dirais, la complexité de l'interaction des systèmes d'oppression qui influencent la vie des femmes et leur manière de se manifester dans ces thématiques-là. 2010, là, le thème est choisi d'abord et avant tout en pensant aux femmes dans les pays en conflit. Donc, c'est les guerres, la militarisation qui influencent le discours. Alors, on ne peut pas dire que le mouvement féministe québécois est d'abord et avant tout un mouvement anti-guerre, anti-militarisation. On a déjà eu des grandes mobilisations, mais les connaissances sur la guerre et la militarisation dans les groupes de femmes sont assez légers, je vous dirais. Donc, on a été interpellés à aller bien au-delà de nos connaissances. Et en plus, puisqu'il n'y a pas de guerre sur le territoire, bien, ça nous a amenés à prendre conscience, notamment, du rôle du Canada dans les guerres en Afghanistan. Et c'était les femmes au Congo, les femmes en Colombie, les femmes turques qui nous poussaient à dire, là, regardez ce qui se passe dans votre propre cours. Donc, il y a là aussi un travail qui s'est fait dans le mouvement des femmes pour aborder des thématiques pas faciles et qui nous mettait carrément, pour les gens qui l'ont suivi, en conflit parfois avec l'armée canadienne. Je passe en… je pourrais vous donner le insight plus tard, si vous voulez. Et là, nous sommes en 2015. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le thématique est un thématique qui a été proposé par le Guatemala. Le Guatemala, il faut savoir, c'est un pays qui a une population autochtone très importante. Et le mouvement féministe au Guatemala a fait un travail avec les femmes autochtones, ou en fait, les femmes autochtones sont partie prenante du mouvement féministe. Et elles ont fait une démarche à peu près sur trois ans pour débattre et discuter de comment faire une sorte de version guatémaltèque du féminisme qui intègre profondément une perspective autochtone. Donc, la cosmovision des femmes autochtones a été au cœur d'une définition de qu'est-ce que c'est le féminisme là-bas. Et ça prend une sorte de réflexion sur le corps, la terre, le territoire. Et c'est elles qui sont venues pour dire les enjeux que nous connaissons avec l'exploitation du territoire, avec l'exploitation du corps des femmes, avec l'appropriation de notre force de travail. Nous, on vous propose que ce soit le thème pour la marche en 2015. Alors, il y a eu un débat au Brésil, c'était une rencontre internationale et ça a été adopté. Je dirais que ça a été adopté avec un certain nombre de difficultés. Puis, même que ce n'est pas partout dans le monde qui va utiliser ce thème. Alors, dans les Amériques, on s'est entendu, ça va, ça marche. Au Québec, c'est pas un… le mouvement féministe au Québec n'est pas si habitué à travailler avec des thèmes liés au territoire, puis à la terre. Les femmes autochtones, davantage, qui sont organisées en tant que… sur un certain nombre de luttes qui sont… je ne veux pas essentialiser ce lien avec la terre, mais il y a énormément de femmes autochtones qui s'identifient dans cette… cette thématique-là. Mais, je vous dirais qu'en Europe, ça a créé des craintes parce que défendre notre terre et notre territoire dans un contexte de montée de la droite fasciste peut être interprété sous l'angle… on veut… mettons la France aux Français ou l'Allemagne aux Allemands et dans une perspective qui ne permet pas l'intégration des personnes qui ont toute légitimité sur le territoire, mais qui ne sont pas vues comme étant de la nationalité X ou Y. Alors, on a évalué un peu les dangers de ça ici, puis on a dit, bien, ça va être à nous de démontrer par nos façons de faire qu'on est, mais à milieu de ce genre d'attitude-là. Donc, la preuve reste à faire. En Afrique, les femmes avaient des défis avec la thématique d'une certaine façon parce que c'est juste pas familier dans leur langage, mais on va voir comment elles vont se l'approprier. Mais finalement, c'est intéressant, l'Europe, malgré leur réticence, finit un peu par le prendre malgré tout ça. Donc, on patauge dans du nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que… puis là, je vais finir là-dessus. J'imagine, il me reste peu de temps. Tu peux faire cinq minutes. Ok. J'ai cinq minutes encore. Donc, là, je vais aller un petit peu plus. Donc, qu'est-ce que ça nous permet, le fait de travailler une thématique comme ça? Bien, dans un premier temps, ça nous amène à nous décentrer un petit peu. Premièrement, si on a développé des habitudes de nommer les choses d'une certaine façon, là, on est appelé à apprendre à nommer les choses d'une nouvelle façon avec lesquelles on a peu de familiarité. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on peut se décentrer un petit peu de nous-mêmes, apprendre à connaître les façons dont d'autres personnes le soulèvent ou d'autres mouvements féministes le soulèvent ailleurs dans le monde. Mais, il y a aussi le désavantage que, dans un premier temps, ça fait, bien, de quoi… de… qu'est-ce que ça mange en hiver quand on parle de libérer notre corps, notre terre et… la terre et nos territoires. Donc, ça peut comme créer… on se mobilise dans une perspective parfois de reconnaissance de quelque chose et dans ce cas-ci, on est appelé à se mobiliser en faisant un exercice nouveau. L'autre chose, c'est que c'est une occasion absolument merveilleuse pour essayer de comprendre quels sont… de quelle façon notre corps est occupé. C'est quoi la dernière fois que vous avez pensé à ça comme ça? Alors, je pense que pour certaines femmes au Québec, elles ont eu à y penser énormément. Comment, par exemple, dans le discours sur la charte, des femmes qui portent l'hijab ont eu à penser le rapport au corps bien, bien plus que d'autres. Des femmes qui travaillent avec le corps et qui est un corps usé, bien, elles ont une conscience du corps qui est très forte. Est-ce qu'elles l'ont pensé comme étant un sujet politique? Je ne sais pas. Les femmes qui transgressent les normes de genre, ce qu'on attend d'une femme, bien, elles sont habituées à vivre constamment avec le fait que la société ne les voit pas comme ayant le corps correct. Les femmes qui sont dans une situation de handicap, bien, elles, leur corps, elles les rappellent constamment que leur corps ne conforme pas. C'est une forme de privilège, d'une certaine façon, que de jamais penser à notre corps. Et, en même temps, une partie de notre vie en tant que femme, plutôt pour des majoritaires, ça a été une question… notre corps a été… est la source, hein, de… on cherche à nous… nous forger, nous faire de nous comme des objets à vendre. Donc, il y a aussi plein de dimensions pour penser cette thématique-là. Mais là, l'idée, donc, de la marche en 2015, c'est de nous permettre de nous éduquer collectivement, faire une sorte de vaste mouvement d'éducation politique et populaire de qui nous sommes, quels… c'est quoi les enjeux qui touchent à ça. Puis, le but qu'on s'est donné, cette fois-ci, il n'y aura pas de revendications nécessairement comme telles, hein. Dans les autres années, on a bâti une liste de revendications et on a marché pour les obtenir. On a fait le constat que, d'une part, on n'a pas le rapport de force avec le gouvernement pour gagner grand-chose en ce moment sur une base proactive, hein. On s'est dit aussi qu'il fallait renforcer les solidarités entre nous. On vient de vivre les débats sur la charte. On a vécu le printemps arable qui a déchiré le Québec, même si les mouvements sociaux, on était bien heureux de cette mobilisation à plusieurs regards. Notre force du terrain a besoin d'être renforcée, mais sur des bases nouvelles de solidarité. Pas juste une solidarité. Je vous vois. Vous êtes différent de moi. Et puis, ben, je vous tolère. Puis, je suis solidaire. Pas dans ce sens-là. Mais plutôt, c'est quoi? Comment la… comment nous sommes toutes et tous touchés par des systèmes d'oppression qui nous placent dans l'injustice? C'est… et parfois, je ne suis pas touchée par une injustice, mais ma consoeur, oui. Puis, d'autres fois, elle est touchée. Moi, je suis touchée, mais elle pas. Puis, comment on développe un sens de solidarité dans la lutte pour transformer ces injustices-là? Donc, il va y avoir des moments de rendez-vous importants. Je n'irai pas dans le détail de ça pour le moment. Mais je vous donnerai deux exemples de changements qui sont en cours dans le mouvement des femmes à travers la marche. Un, c'est, pour la première fois, ce 8MAS, la Marche mondiale des femmes, donc, qui représente, je dirais, le courant majoritaire des féministes au Québec et qui n'est pas le plus diversifié. Appel à la participation des femmes du Québec, le 8MAS, à une mobilisation organisée depuis près de 10 ans par des femmes de diverses origines, des femmes surtout immigrantes, surtout racisées ou des femmes de couleur, qui organisent année après année des activités du 8MAS et une marche. Et cette fois-ci, pour la première fois, les groupes, disons, représentant d'abord et avant tout des femmes blanches ou majoritairement blanches, appellent à ce que toutes, on se donne rendez-vous dans la marche qu'elles organisent. Et ça, c'est en pleine reconnaissance de tout le travail qu'elles ont fait puis le leadership de leur voix. Il me semble que sans ce signal, on ne demande pas tout le temps qu'elles viennent sur le terrain de la majorité, mais on reçoit l'invitation qu'elles nous ont tendues depuis de nombreuses années. Changement, il me semble, de rapport. Deuxième, le 24 avril prochain, c'est la journée internationale d'action. Il va avoir de midi à une heure, partout dans le monde, une action. Donc, au Québec, ça va se passer très localement et de façon très éclatée. Puis, le 24 avril, traite de l'exploitation du travail des femmes. Et le document, qui est maintenant disponible sur le site internet, qui aide à organiser des actions. Puis, vous, vous pouvez décider d'organiser une action. Vous n'avez pas besoin d'être dans une structure officielle de la marche pour en organiser. Ceci indique très, très clairement que les enjeux de l'exploitation du travail des femmes relèvent d'une exploitation capitaliste, une exploitation patriarcale, raciste et coloniale. C'est extrêmement clair dans les textes. Et que ce n'est pas juste une question qui affecte les femmes du Sud, mais les femmes, qui sont les femmes exploitées ici? Et ça, je dirais que c'est une victoire de nombreuses années de travail, d'être capable de nommer si clairement, avec si tant de franchise, que dans le système migratoire, on finit pour avoir des travailleuses au Québec et au Canada dans des conditions absolument épouvantables, qui donnent à être des femmes immigrantes, des femmes racisées, et que c'est un système consenti par le gouvernement canadien et québécois. Et qu'on a une responsabilité de le questionner. Ça, il me semble, c'est le signe d'un travail d'influence autant des femmes ici qui poussent pour qu'on change que sur le rapport à l'international. Donc, je vous remercie et je termine là. Merci, Alexa, d'avoir si bien mis la table pour la poursuite de nos réflexions. Tu as mentionné tout à l'heure le défi de décentration auquel on est convoqué. Je trouve que ça qualifie bien l'exercice auquel on est invité même ce soir, d'essayer d'entendre cette thématique, de parler du mouvement des femmes à partir de deux expériences qui sont très présentes ici au Québec, mais parfois que l'on connaît moins. Et on a choisi de parler davantage des femmes du monde arabo-musulman et des femmes autochtones. Alors, ce sont les deux pôles par lesquelles on va essayer de se laisser interpréter davantage cette thématique. Alors, Leila Béder, qui est professeure actuellement au Collège Vanier, mais que nous connaissons déjà depuis plusieurs années pour avoir, entre autres, ensemble, commencé un groupe, dont quelques-unes sont présentes ici ce soir, le groupe Mariam, de dialogue féministe interreligieux entre chrétiennes et musulmanes. Et Leila est aussi très active au GRFI, le groupe international d'études et de recherche sur les femmes en islam, et de la collective des féministes musulmanes du Québec. Alors, comme le disait Alexa tout à l'heure, nos débats des dernières années et des derniers mois ont évidemment provoqué des réflexions, des tensions, des questionnements, ont fait vivre des souffrances aussi à une partie des femmes d'entre nous. Et je pense que Leila va essayer de nous situer cette thématique des corps de la terre et du territoire à partir de cette expérience. Bonsoir. Merci au Centre Justice et Foix de cette invitation. Je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir partager cet espace avec Nicole et Alexa. Et c'est très difficile, en passant, de suivre Alexa dans la prise de parole, mais bon, je vais faire de mon mieux. J'aimerais faire quelques remarques d'introduction. On m'a demandé de parler de la libération du corps du point de vue des femmes arabos musulmanes. Il est important de préciser qu'effectivement, l'analyse que j'offre ce soir prend en compte surtout la réalité québécoise des femmes musulmanes d'origine arabe, mais il est essentiel de rappeler que celles-ci ne sont pas les seules musulmanes au Québec. Malheureusement, dans les débats qui se passent en français et même en anglais, les réalités des communautés musulmanes autres qu'arabes sont rarement prises en compte. Je pense particulièrement aux femmes noires, aussi aux femmes de culture sud-asiatique, à celles qui sont converties à l'islam. Il y a les musulmanes du sud-est asiatique et d'origine chinoise. Il y a aussi celles qui sont originaires des Balkans, souvent survivantes de guerre. Bref, je veux dire qu'il est vraiment important de rappeler la diversité qui existe parmi ce groupe que l'on nomme « femmes musulmanes », même si ce sont le plus souvent les femmes arabes qui sont au-devant de la scène. Aussi, je n'ai que 20 minutes, donc je vais me concentrer sur le contexte québécois. Mais il est essentiel de rappeler que les difficultés que vivent les femmes arabo-musulmanes au Québec sont connectées de très près avec un contexte géopolitique international extrêmement tendu pour les populations musulmanes, incluant en Europe. Finalement, on m'a demandé de ne pas trop m'attarder sur le litige qui peut exister dans la façon d'imaginer la libération du corps entre les femmes arabo-musulmanes et les femmes québécoises blanches, non musulmanes, et les impacts très négatifs que celui-ci a eu au Québec. Or, dans le contexte québécois, ce litige est vraiment au cœur de la violence symbolique et parfois physique que vivent les femmes musulmanes et est intimement liée aux stratégies qu'elles déploient pour tenter de s'en protéger. Donc, il n'est pas possible pour moi de parler des démarches de libération des corps des femmes musulmanes au Québec sans parler du profond et récurrent malaise qui habite cette société, incluant un certain segment de son mouvement féministe à l'égard de ces mêmes femmes. Comme le panel de ce soir s'inscrit dans le contexte de la marche mondiale des femmes, j'ai trouvé pertinent de situer ma réflexion dans l'espace symbolique extrêmement puissant qu'en est venu à constituer le discours sur l'égalité entre les hommes et les femmes au Québec. Ironiquement, ce même discours est directement lié à la fois aux tentatives systémiques d'exclusion des femmes musulmanes du territoire québécois, physique et symbolique, et aux invasions et guerres qui déchirent les territoires d'origine d'un bon nombre d'entre elles. Par ailleurs, il m'apparaît clair que la visibilité accrue des femmes musulmanes au Québec a été le principal catalyseur qui a permis à un certain nombre d'enjeux féministes d'occuper une place dans le débat public à nouveau. Malheureusement, plutôt que de mener à une profonde remise en question quant aux nombreuses et réelles menaces économiques, politiques et environnementales qui planent sur le droit des femmes, nous avons été entraînés collectivement dans un débat vidé de son sens qui se déploie essentiellement sur le dos de ces mêmes femmes musulmanes. Comme beaucoup de femmes dans le monde, les femmes musulmanes du Québec doivent se défendre contre plusieurs formes de violence. Ce soir, j'aimerais me pencher sur la violence qui s'exprime à l'intersection de la sexualité et de la citoyenneté. À mon sens, il faut absolument faire ce lien entre l'hypersexualisation des femmes musulmanes et la remise en question constante de la légitimité de leur citoyenneté. Je suis bien consciente que le terme « hypersexualisation » n'est pas normalement employé pour décrire des femmes qui sont vêtues de manière très conservatrice. Or, je pense qu'il est tout de même possible de parler d'hypersexualisation dans ce débat et je vais rapidement m'expliquer. Un des premiers arguments mobilisés contre le port du foulard islamique est qu'il s'agit d'un symbole de contrôle de la sexualité des femmes par les hommes de leur communauté. Cet argument a permis à la société majoritaire à la fois de poursuivre la colonisation des corps des musulmanes tels qu'elle a été entamée dans les pays d'origine en Afrique et au Moyen-Orient et par le fait même de prendre en otage la possibilité pour elles de bénéficier d'une citoyenneté complète. Surtout l'attention exagérée, intrusive et souvent violente que l'on porte sur la façon que les femmes de confession et ou de culture musulmanes ont de se vêtir et donc de se présenter et de se représenter en société permet d'objectifier ces femmes constamment. Au même moment où on nous dit de préserver notre intimité spirituelle en la pratiquant dans la sphère privée, la société majoritaire porte atteinte à cette intimité en la transformant ainsi que notre apparence en une propriété publique dont il est permis de commenter, de juger et très souvent ridiculiser. Surtout, le corps des femmes musulmanes fournit le lieu où il est facile d'asseoir la supériorité de la culture occidentale et de justifier la démarche universalisante de certaines féministes blanches. De plus, force est de constater qu'il existe dans la plupart des sociétés occidentales une formule qui encadre le rapport entre ces sociétés et la désirabilité des femmes. Ce rapport est intimement lié à une vision libéralo-commerciale de la beauté et de la sexualité. Au Québec, comme en France par exemple, les normes sociales hétéronormatives et sexistes qui régissent l'articulation publique de la sexualité sont mises à mal par la perception d'une majorité de femmes musulmanes refusant de faire ce pacte de la séduction. Ce refus réel ou imaginé est extrêmement mal vécu par une société dans laquelle l'émancipation politique et sociale des femmes est liée de près historiquement à une certaine forme d'émancipation sexuelle. Il est courant d'entendre des citoyens non musulmanes exprimer une certaine rancune à l'égard des musulmanes voilées, qu'elles accusent de porter un jugement de valeur à l'égard des femmes occidentales qui ne se couvrent pas la tête. Les musulmanes sont perçues comme des puritaines qui cherchent à renvoyer les Québécoises à une époque révolue de répression sexuelle. Et quand les hommes blancs prennent la parole pour parler contre le foulard, leur discours est souvent articulé autour d'une solidarité avec les femmes blanches non musulmanes dont les libertés sexuelles seraient menacées par l'importation au Québec de pratiques comme l'excision et la lapidation. On n'a qu'à penser au code de vie du Rouvin, qui expliquait qu'il n'y aurait pas de lapidation publique. Ou encore cette tristement célèbre entrevue accordée par Samira Laouni à Benoît Dutrisac en 2007, lorsqu'elle s'est présentée aux élections fédérales sous la bannière du NPD. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Samira Laouni est une femme qui porte le foulard, une figure publique très active au sein de la communauté musulmane et dans la société en général. Pendant l'entrevue, l'animateur lui demande si son mari la divorcerait, si lui la violait. Alors Dutrisac demande à Samira, « Si moi je vous violais, est-ce que votre mari vous divorcerait? » Ça, c'est l'entrevue à la radio. « Prendrait-il sa parole contre celle de son attaquant ou lui faudrait-elle fournir quatre témoins? » C'est la question que Benoît Dutrisac pose à Samira. Plus récemment, des jeunes femmes comme Dalila Awada et d'autres ont fait l'objet de beaucoup de critiques publiques en raison de leur apparence. Leurs détractrices se moquent ouvertement de leur façon de s'habiller et de se maquiller. Des sites web islamophobes les présentent comme le visage doux d'une imminente invasion islamiste du Québec. Or, il est intéressant aussi de suivre sur les réseaux sociaux les personnes qui les appuient et les encouragent. L'accent est mis constamment sur le fait qu'elles sont jolies, qu'elles ont un beau style vestimentaire et qu'elles défient les stéréotypes au sujet des femmes qui portent le hijab. Ces exemples démontrent à mon avis à la fois la féticisation sexuelle par les uns et le mépris orientaliste par les autres. Il semblerait impossible de penser aux musulmans autrement que dans leur rapport à leur corps. Samira Laouni n'a aucunement été questionnée sur la plateforme de son parti ou encore sur ses intentions en tant que future députée. On n'a pas souligné qu'elle faisait partie de seulement une poignée de femmes musulmanes s'étant présentées à la députation au Canada. Le Code d'Irouville exigeait qu'une femme ouvre son propre compte en banque. Comment imaginer que cela soit autrement alors que les musulmanes sont parmi les Québécoises les plus scolarisées et qu'en tant qu'immigrantes, elles deviennent souvent les principales responsables de la survie financière de leur famille? Enfin, concernant les jeunes femmes que l'on a vues émerger depuis le débat sur la charte, que l'on soit d'accord ou non ou un peu avec leur message, comment se fait-il que leur discours soit systématiquement mis à mal par l'obsession des gens avec leur apparence? Le débat autour de la laïcité est utile en ce qui rend visible l'incapacité quasi-totale de la société majoritaire à permettre aux femmes musulmanes de maintenir la souveraineté corporelle qu'elles prétendent défendre, et ce, autant au niveau de leur physique que de leur parole. Surtout quand il s'agit des musulmans arborant le hijab, la subjectivité de celle-ci est systématiquement niée. Le foulard devient le sujet, un agent en soi. Comme l'expliquait l'année passée Marie-Claude Lortie dans une de ses chroniques, « Oublions la femme sous le voile et concentrons-nous sur le symbole. » Donc, il faudrait littéralement que les femmes musulmanes qui portent le foulard disparaissent. Ainsi, Lortie et les Jeannettes et toutes ses défenseurs d'un féminisme dit universel affichent leur refus catégorique de reconnaître non seulement l'agentivité des femmes musulmanes qui portent le hijab, mais leur humanité aussi. Selon Corteveig et Yurdacul, il est possible dans le contexte de ces débats, dans certaines sociétés occidentales, d'identifier deux approches à l'égalité des sexes, celles basées sur la dignité et celles basées sur l'agentivité. L'égalité basée sur la dignité repose fortement sur des normes préétablies liées à une lecture genrée et sexualisée du rôle des femmes et des hommes et surtout liées à ce qu'on appelle le respect de celles-ci. Ainsi, selon un certain discours très républicain, voiler les femmes signifierait ne pas les respecter. Or, ce même discours exige le respect des femmes sans nécessairement les voir comme des égales. On leur propose un accès à la sphère publique, mais en autant qu'elles adhèrent à la formule qui régit la désirabilité dont je parlais plus tôt. C'est cette forme d'égalité basée sur un désir d'homogénéité que l'on propose aux femmes musulmanes vivant au Québec. D'ailleurs, comme l'explique Sirma Bilgué, une sociologue de l'Université de Montréal, la présence du fait musulman au sein des sociétés occidentales permet à celle-ci de renforcer leurs frontières identitaires. Les femmes musulmanes, surtout, et le traitement que leur réserverait leur communauté permettent à la majorité blanche, et j'inclus là-dedans une certaine mouvance féministe, de s'approprier fermement les valeurs de l'égalité et de la liberté. Comme le décrit si bien Ibrahim et Naïm, pour les corps blancs, il y a les droits humains, et pour les musulmans, il y a la culture. Ainsi, l'exclusion des corps étrangers devient une condition essentielle de la protection du territoire. Et le Québec ne fait pas exception. Au Québec comme ailleurs, notamment en France, ce qu'on reproche par-dessus tout aux femmes musulmanes, c'est d'afficher constamment leurs différences. En gardant le hijab, elles refuseraient d'adhérer aux projets sociaux et politiques québécois, contribuant ainsi à le fragiliser. Donc, on le reproche de ne pas contribuer à la libération du territoire même, dont on cherche à les exclure. Comme lorsqu'on demande à la femme victime de viol ce qu'elle portait le soir où elle s'est faite attaquer, on répète aux musulmanes qui portent le foulard qu'elles sont elles-mêmes responsables de la discrimination dont elles sont victimes, en refusant de se conformer au dictat à la fois de la féminité et du féminisme. Alors que la deuxième vague du mouvement féministe occidental est eue comme lutte centrale l'évacuation de l'emprise de l'État sur le corps des femmes, notamment dans la lutte pour l'accès à l'avortement libre et sécuritaire, en 2015 au Québec, des figures de ce même mouvement appuient vigoureusement l'introduction de lois dont le but ultime est d'empêcher certaines femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent. Je pense qu'il faut prendre un moment pour se rendre compte de l'ampleur de cette chose. Prenons l'exemple des musulmanes travaillant en garderie afin de voir concrètement ce que cela signifie. Même des personnes qui n'auraient pas nécessairement appuyé une charte telle qu'elle avait été présentée l'année passée ont répété qu'il est inquiétant d'imaginer ce que ça peut donner une génération d'enfants éduquées par des femmes qui portent le hijab. Une animatrice radio très populaire expliquait qu'elle ne voulait pas de ce modèle pour sa fille. Or, vouloir punir les femmes musulmanes qui travaillent en milieu de garde parce qu'elles n'agissent pas adéquatement comme porteuses de la culture québécoise ne consiste-t-il pas à reproduire un modèle patriarcal classique de la mise au service de la nation du corps des femmes? Effectivement, au même moment où on explique aux musulmanes qu'on fait tout ça au nom de l'égalité et qu'elles devraient en profiter pour s'émanciper, on accepte la prémisse sexiste que les femmes sont les garantes du maintien de la nation. Comment donc envisager la libération dans un tel contexte? Même si la réponse à cette question n'est pas simple, il ne fait aucun doute que les femmes musulmanes qui portent le foulard ou non continuent de résister face à ces tentatives discursives et légales d'évincement comme les appelle Shirin Rezak. Je pourrais prendre le temps pendant la période de questions, si les gens le souhaitent, pour parler un peu plus des différentes initiatives qui existent au Québec. Mais j'aimerais tout de même conclure en soulignant que le contexte de plus en plus islamophobe rend la tâche des femmes vraiment plus difficile. Car en plus des difficultés normales auxquelles on peut s'attendre lorsqu'on entreprend de travailler pour l'égalité et la liberté, les femmes musulmanes doivent faire très attention de ne pas contribuer avec leur lutte à renforcer la stigmatisation de leur communauté. Comment travailler pour l'émancipation et contre le sexisme sans encourager le racisme? Merci. Applaudissements Merci Laila d'avoir apporté une question difficile à cette réflexion collective et nous y reviendrons certainement en cours d'échange pour essayer de se dire les unes les autres, les uns les autres, un peu plus à partir de cette réalité. Une autre diversité qu'on a souvent occultée, qu'on n'a pas souvent su prendre en considération dans notre façon de regarder le Québec, de prendre en considération le territoire et celle des peuples autochtones. Et le mouvement des femmes pendant longtemps n'a pas été à l'abri de cette incompréhension et de ce cheminement parallèle par rapport aux femmes autochtones. Je pense que tu l'as souligné tout à l'heure, Alexa, ça a été un des acquis depuis les années 2000, ce rapprochement et cette façon de travailler de nation à nation. Alors, on est très heureux ce soir d'avoir une voix au sein du panel, une voix qui n'est pas toutes les voix, mais qui est une voix importante, même si elle a un petit peu de difficulté à se remettre de son extension de voix, mais une voix importante pour nous rappeler ce que, sur cette thématique, les femmes autochtones ont à nous dire. Et je sais que Nicole veut particulièrement parler de la question du territoire, mais en parlant du territoire, elle nous parlera certainement aussi de la terre et du corps qui est propre à ce thème. Bonsoir. Excuse-moi, mais je ne vous ai pas présenté Nicole, mais si plusieurs la connaissent. Alors, Nicole est de la nation Odanak. C'est pour ça qu'on... Abenaki. Abenaki, mais elle vient d'Odanak. Elle est anthropologue. Elle a été de plusieurs événements culturels, de sensibilisation, d'éducation. Vous l'avez certainement pour plusieurs déjà entendue, mais elle est aussi en ce moment enseignante au Collège Kiyuna pour autochtones, qui est un collège qui s'adresse particulièrement à des jeunes de six nations autochtones, et idéalement à plus dans l'avenir, qui est à Odanak même. Alors, à toi, Nicole. Bonsoir. Excusez ma voix. Alors, je vais essayer de voir si je peux me rendre jusqu'à la fin de mon 20 minutes. Bien, merci de m'avoir invitée à partager sur ce thème. Moi, la marche des femmes, je voudrais que j'y adhère depuis 95. Donc, en 95, j'étais là avec ma fille. Et, bien, depuis, on a toujours cheminé assez ensemble. Je me suis impliquée beaucoup au sein des femmes autochtones du Québec, d'abord à ses débuts. Ça fait 40 ans de ça. Ça ne nous rajeunit pas. Et puis, maintenant, je travaille en solidarité avec les femmes du monde. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle façon de continuer cette marche, pas toute seule, mais en compagnie, en solidarité. Donc, pour la marche qui nous concerne, cette marche qui s'en vient et qui concerne les territoires, moi, je voulais d'abord vous parler de quatre territoires. Alors, quatre territoires. Le premier territoire étant notre corps. Donc, on part de nous. Donc, je vais vous parler de ce territoire-là. Ensuite, le territoire comme matrice de la culture. Et ensuite, le territoire symbolique. Et pour terminer avec la terre-mer. Donc, du plus petit au plus grand. Donc, le premier thème, je ne pouvais pas ne pas parler de ce thème qui parle de notre premier territoire, qui est notre corps. Parce que tout le monde a entendu parler de la violence que vivent en ce moment les femmes autochtones disparues, assassinées un peu partout. On commence, on en parle un peu plus. Il y a eu les marches le 14 février. On en parle, on marche aussi le 14 février. Il y a eu des marches un peu partout pour cet effet-là. Mais même à ça, on se rend compte, comme Alexa disait au départ, que nos demandes restent, en tout cas, il y a des gens qui font la sourde oreille, mettons. Donc, pour ce premier territoire, disons qu'on parle de violence. Et souvent, on associe la violence que vivent les femmes autochtones à la violence conjugale. Parce que c'est, bon, dans les statistiques, c'est comme ça que c'est calculé. Souvent, on fait rapport, on fait ce rapport avec les violences, la violence conjugale vécue par les femmes autochtones. Alors que, si on part de cette idée-là, on remarque qu'il y a quand même des similarités avec ce que les autres femmes peuvent vivre en tant que violence conjugale. Mais il y a quand même des choses qui les distinguent. Et ce qui distingue la violence vécue par les femmes autochtones, c'est qu'on tient compte, il faut tenir compte du contexte historique et des particularités, des conditions de vie que vivent les Autochtones partout sur leur territoire. Puis quand on parle de territoire, on ne parle pas seulement des territoires, des réserves, mais on parle de territoire ou des lieux urbains. Donc, relié à ça, on peut parler du contexte politique, historique, social, économique, qui est culturel, bien entendu, des populations autochtones, et non pas seulement des femmes, mais des populations autochtones, qui, toutes ces notions-là, ces contextes-là, font en sorte que ça agit en synergie et ça augmente la vulnérabilité des femmes autochtones. Donc, pour ce qui est de la violence, justement, qu'on dénonce, les Autochtones dénoncent, parlent plutôt de la violence familiale, et non pas seulement la violence conjugale. Donc, la violence familiale qui nous permet à ce moment-là d'avoir une vision plus holistique de la violence vécue par les femmes autochtones, et non pas seulement une violence conjugale d'un mari violent ou d'un ex-conjoint, etc. Donc, quand on parle de cette façon de voir la violence, de dénoncer cette violence-là, on parle de, bien sûr, de la conséquence de la colonisation. On n'y échappe pas. La conséquence de la colonisation, l'assimilation forcée et le génocide culturel. Donc, les gestes, les valeurs, les convictions, les attitudes et les types de comportements négatifs que vivent les Autochtones, bien, font en sorte que ça mine l'harmonie et le bien-être, pas seulement des femmes, mais aussi des Autochtones, de leurs familles, des familles étendues et de la communauté et du peuple entier. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas y échapper. Il fallait parler de cette notion-là. Tout ça pour dire que, sans vous faire, vous envoyez des statistiques, mais quand même dire que la violence vécue par les femmes Autochtones sont quand même plus, c'est plus, on voit plus souvent une gravité, plus grande gravité chez les femmes Autochtones. Donc, et puis, donc, c'est même qu'on relate que les cas de violence chez les femmes Autochtones, vécues par les femmes Autochtones, qui sont huit fois plus élevées que ce qu'on retrouve dans le reste de la population. Donc, huit fois plus élevées, c'est quand même significatif, là. On ne parle pas d'un petit peu plus élevées. Alors que, du côté des femmes non Autochtones, je ne sais pas si on doit dire ça, ou Allochtones, donc la violence a diminué de 43 à 37 %, alors qu'elle est restée stable chez les Autochtones, huit fois plus élevées chez les femmes Autochtones. Et puis, au Québec, il y a la Commission de la santé et des services sociaux des nations du Québec et du Labrador, qui a fait une étude et qui indique que 34 % des Autochtones, hommes ou femmes, considèrent que la violence, toutes ces formes, c'est une menace à la sécurité. Donc, ils sont conscients de cette... Donc, on a toujours l'impression de dire, alors ce que vivent les femmes Autochtones, c'est dans la sphère privée ou c'est pas connu, c'est pas soutenu par les communautés ou par le peuple autochtone. Alors qu'on remarque que dans la Commission, entre autres, a fait ressortir qu'il y a quand même des gens qui sont conscients et qui prennent des moyens, qui font des efforts pour essayer de trouver des moyens pour arriver à régler cette situation-là. Donc, bien sûr, la violence se répercute aussi sur toutes ces formes. Donc, on va retrouver chez nous aussi des gens qui ont un handicap, qui sont plus légèrement à risque. Les gens... Et aussi... Donc, toutes sortes de... Les mêmes sortes de violences que vivent les autres femmes aussi, on les retrouve. Il y a une autre sorte de violence qui est peut-être moins parlée, qui a lien avec le corps aussi, c'est le rôle que les femmes ont à jouer traditionnellement et culturellement dans leur milieu. Ce rôle-là qui a été affecté par la colonisation, entre autres, mais aussi par le fait que les modèles qui ont été imposés par le patriarcat ont fait que les femmes ont pris du recul et que les femmes qui pouvaient avoir une certaine forme de respect et d'un rôle à jouer dans leur communauté se sont vues mettre à l'écart, marginalisées dans leur propre communauté. Et donc, autant dans les soins que dans le transfert des savoirs culturels, entre autres, et puis dans les histoires familiales, c'est important d'avoir... d'entendre cette voix-là des femmes autochtones auprès de leur communauté pour faire connaître des moyens de se valoriser, puis de sortir. Donc, ça, c'est une autre forme de violence que vivent les femmes autochtones, puis qu'on entend peu parler. Donc, bien sûr, il y a... toutes ces violences-là ont des conséquences sur le plan spirituel. Par exemple, comme les femmes qui vont voir, par exemple, une fermeture à l'amour, être capable... incapable de s'ouvrir à l'amour, une colère envers le créateur. Donc, ce qu'on entend, les femmes, ce qu'elles nous disent, une colère, puis une perte d'harmonie avec les proches. Donc, tout ça sont des conséquences directes de la perte de rôle que jouaient les femmes traditionnellement dans leur communauté qui sont maintenant marginalisées. Donc, les femmes, souvent, qui... qui partent de leur communauté, puis qui vont vivre dans le milieu urbain, ont subi beaucoup de violences à l'intérieur de leur communauté, toutes sortes de violences qui ne sont pas nécessairement des violences physiques, psychologiques, spirituelles ou autres, et qui se retrouvent dans les... qui se retrouvent dans les milieux urbains et qui vivent une marginalisation dans les milieux urbains aussi, et qui les mettent plus vulnérables sur d'autres points aussi, à ces raisons-là, particulièrement de cette façon-là. Donc, je pense que, bien sûr, on ne peut pas échapper à la violence institutionnelle, qui est dénoncée beaucoup par les femmes autochtones, la violence systémique qui est particulièrement imposée par la loi sur les Indiens, et qui... qui... particulièrement menacent l'intégrité des femmes autochtones, et tout ce qui... la violence qui est vécue par le blodisme. Blodisme, j'entends par là la ligne du... la fameuse reconnaissance par le sang autochtone. T'as-tu du sang autochtone? Combien t'as du sang autochtone? Moi, je suis corps autochtone, tu sais, bon, je suis un corps autochtone, oui, mais je suis pas... Donc, j'ai... puis ce discours-là, on l'entend même parmi les nôtres, et puis ça, c'est une violence qui est... qui est difficile à entendre des nôtres. Quand on dit que ça vient de l'extérieur, on a des moyens, des arguments pour se défendre, mais quand c'est fait par nos propres frères, par nos propres leaders, alors ça, c'est encore plus... pour nous, c'est encore plus violent. Donc, c'est... je pense que... puis là, bien, pour ce qui est de la violence faite aux femmes, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous mentionner. Maintenant, pour ce qui est du territoire, le territoire qui est le territoire... territoire traditionnel, territoire habité, territoire ancestral, parce qu'on peut employer de différentes façons. Aujourd'hui, notre territoire, ça réduit à une peau de chagrin, ça se réduit à la réserve. Et il y a beaucoup de gens qui finissent par penser que leur territoire, c'est seulement la réserve. Donc, c'est rendu que les gens sont eux-mêmes colonisés, à voir qu'on a une réserve et que si tu sors de la réserve, bien, t'es plus vraiment... t'as plus ton identité, faut que tu... pour avoir ton identité, faut que tu sois dans la réserve. Donc, on est rendu loin, là, dans la violence, là, par... en pensant au territoire. Donc, quand moi, je parle du territoire, d'un côté plus anthropologique, je parle de territoire comme une matrice de la culture. Donc, non seulement... donc, territoire comme mère... Et là, je parle pas de la terre mère, je parle du territoire. Donc, parce que le territoire, c'est beaucoup plus qu'un lieu physique, un espace où on peut mettre des données géographiques, mais c'est un ensemble d'éléments identitaires et socioculturels qui font en sorte que les Premières Nations s'identifient à ce territoire-là, à ce territoire donné. Donc, c'est pas pour rien que les Autochtones, en général, aujourd'hui, revendiquent le territoire, une souveraineté sur le territoire, l'autodétermination du territoire. Et les femmes sont à l'avant de ce discours-là, aujourd'hui. Donc, puis la... cette conception-là du territoire n'est pas figée dans le temps. Elle évolue dans le temps. Elle n'est pas figée. C'est pas... on n'est pas... Donc, c'est important de voir que c'était important autrefois pour la survie, le territoire. Mais aujourd'hui, c'est un pivot de la culture, le territoire. Et donc, ça reste quelque chose pour notre survie culturelle, ce territoire-là. Et ça, c'est un élément qui entre en choc avec la culture québécoise, qui parle toujours de l'identité, le territoire, l'intégrité territoriale. Donc, on entre souvent en confrontation, alors que l'idée, c'est pas de confronter, c'est vraiment de s'asseoir et de dire, bien, voilà pour nous ce que ça représente, ce territoire-là. Et donc, c'est au... c'est au-delà d'un espace qui est marqué. C'est... c'est beaucoup plus profond, c'est identitaire. Donc, le territoire... bien sûr, sur le territoire, on parle de la forêt. Oui. Cinq minutes. OK. Le territoire... donc, il y a la forêt, mais le territoire, la forêt, c'est pas seulement la forêt avec les arbres, c'est aussi les animaux, c'est aussi le couvert végétal, c'est aussi les lignes de trappe. C'est tout ça, le territoire. Bien sûr, les rivières. Bien sûr, l'eau et les ressources naturelles sur ce territoire. Donc, je vais garder des... des choses pour les questions. Donc, je dirais que le territoire, c'est une ressource à préserver pour les générations futures, à venir, mais ça constitue donc une matrice de la culture. Donc, matrice dans le sens de principe de vie. Donc, le territoire, c'est un principe de vie. Donc, et donc, avec l'obligation de le protéger. Le territoire symbolique, je parlerais d'espace, de l'invisibilité des Autochtones. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait qu'on ne les voit pas? Ils ne sont pas nombreux. On dit tout le temps, bien oui, mais vous êtes juste une petite poignée. Puis, vous êtes chez vous, dans la réserve. Dans le fond, on voudrait nous faire retourner dans notre réserve, là. Bon, retournez donc chez vous, c'est là que vous devriez être. Alors que le territoire symbolique, c'est aussi l'occupation de l'espace. C'est la visibilité de notre culture, mais aussi des noms, de la langue, de nos langues. On n'entend pas parler de nos langues. On met les langues en avant, par exemple. C'est une des choses qui fait que le territoire aussi sert à préserver nos langues, à préserver notre langage sur le territoire. Donc, puis pour terminer avec la terre mère, disons qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus de femmes s'élèvent, les femmes qui ont marché pour être de nos morts, entre autres. C'est ce qu'elles ont dénoncé au départ, bien sûr les conditions de vie des Autochtones, mais aussi la préservation des territoires et des ressources. Et les notions de… on n'est pas contre le développement, puis tout ça, mais d'être capable d'avoir le consentement éclairé des populations qui vivent sur le territoire. Puis ça, je pense qu'on partage ça avec aussi les Québécois. Donc, peut-être que pour terminer sur ça, j'ai une petite phrase que j'ai volée à ma consœur, Natacha Canapé, qui dit, « Vous vivez des politiques d'austérité depuis quelques années, surtout cette année. Nous, ça fait quelques siècles, on est désolés d'avance de perturber vos vies effrénées. Nous, on a des générations à sauver, les nôtres puis les vôtres. » Merci. Alors, merci beaucoup, Nicole, de cet élargissement que tu nous offres de la notion de territoire. Et la première fois que j'avais lu dans le texte de réflexion de la Marche mondiale des femmes, « Nos corps sont des territoires occupés », ça ne résonnait pas beaucoup. Et je sens dans ce que tu nous partages à quel point c'est habité, c'est vécu. Ça part d'une expérience beaucoup plus forte que ce que moi, je vis en lisant cette phrase. Et merci de cet enrichissement. Alors, je pense qu'on est très chanceux et chanceuses d'avoir eu ces réflexions.